Salut à tous les agents de la division, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, Saltis, et on se retrouve aujourd'hui pour le grand patch note de la saison 11, puisque le serveur test est en ligne, ça y est, le PTS est en ligne. N'oubliez pas, avant que la vidéo commence, si vous pouvez mettre le petit pouce juste en dessous, ça vous prend une seconde, merci à tous ceux qui le font, c'est hyper important pour moi. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui arrive, il y a des Gearsets, il y a une nouvelle marque, il y a des exotiques, il y a un peu de tout qui va arriver, il y a même des changements sur le PVP, incroyable. Donc voilà, saison 11, voici le PTS, on est sur le serveur test, donc tout est amené peut-être à changer, les valeurs dont je vais vous parler sur les armes, etc. Tout ça peut changer, on sait très bien, puisqu'entre le PTS justement c'est fait pour tester, et avant que ça arrive sur les serveurs live, donc sur console aussi, en général il y a souvent quelques changements. Allez, du coup on va découvrir ça ensemble, allez, le patch note c'est parti. Donc ils disent, c'est pas un corps définitif, tout peut changer, les modèles 3D aussi que vous allez voir pour les nouvelles armes et les nouveaux équipements peuvent également être changés sur le jeu final, donc voilà, faut pas faire attention à ça. Le téléchargement est disponible, vous pouvez d'ores et déjà l'avoir maintenant sur Ubisoft Connect, sur PC, vous avez juste à taper The Division 2 PTS et vous trouverez le PTS à télécharger, et vous pouvez à partir d'aujourd'hui aller dessus, c'est ouvert. Je vous avoue que moi j'ai eu une petite erreur en me connectant, mais je connais d'autres gens qui ont réussi à se connecter, donc c'est juste que j'ai pas eu de chance je pense, je vais réessayer, et ça risque de marcher. Ça fait 73Go le PTS, donc voilà, et si vous n'aviez pas désinstallé la dernière fois l'autre PTS, vous n'avez que 6Go à prendre. Alors, nouvel équipement, on va commencer avec ça, le nouveau Gearset qui s'appelle le Habsburg Guard, aka le HG, et donc ça ce sera un nouveau Gearset, donc un vert. Ceci dit, je suis en train de me dire, non c'est l'inverse en fait. Le Gearset vert, ce sera le Hotshot, pardon, et le Gearset brand set, je pense que c'est plutôt une marque. A voir, il faudra essayer en jeu, mais de toute façon ça ne change pas grand chose. Alors, une pièce équipée de Habsburg, de HG, on va l'appeler directement, ça vous donnera plus 15% de dégâts Headshot. Déjà je me dis, intéressant pour les builds au sniper évidemment, mais pour les builds au pistolet aussi, d'avoir une pièce équipée seulement, 15% de Headshot. Donc c'est sûr que dans les builds pistolet, vous aurez envie d'avoir un HG sur vous. Deux pièces équipées vous donnent 15% de Marksman Rifle. Et alors là, je ne sais pas si vous aimez les Marksman Rifle, c'est les coups par coup sur Division, ce n'est pas les snipers qui tirent à verrou, c'est les coups par coup. Et bien là, vous allez être servis parce que la saison 11 a l'air d'être portée sur les Marksman Rifle. Je fais cette tête parce que moi, ce n'est pas trop mon kiff. C'est le build Tandinite, vous savez, dont on parle tout le temps, le Dr. Home. Vous passez votre temps à tac, 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 et au bout d'un moment, l'index commence à être fatigué. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous sur console, mais nous sur PC, c'est un peu dur à jouer. Parce que si on veut profiter de la puissance, on est obligé de cliquer vite comme ça, tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, ça fait super mal aux doigts, vous avez la main qui commence à... Ce n'est pas vraiment agréable à jouer, mais bon, on va voir. Donc deux pièces équipées de HG, ça donne 15% de Marksman Rifle Damage. Ce qui veut dire qu'avec deux pièces, si vous jouez un Marksman Rifle, vous avez déjà 15% de dégâts de Marksman, plus 15% de Headshot. Le but avec ce genre d'arme, c'est de jouer la tête de toute façon. Trois pièces, c'est plutôt étonnant, vous donne 10% d'effet de statut, d'effet d'état. Donc à voir ce qu'on peut faire avec ça, à réfléchir. On ne va pas réfléchir tout de suite au build. On verra pour plus tard, mais déjà, si dans les commentaires vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à me donner ça. Alors maintenant, le torse et le sac à dos sont des nommés et ont des bonus spéciaux. Le torse nommé s'appelle Vénérable et le talent, ce sera Trauma Parfait. Trauma, vous vous souvenez, il est assez marrant, même en PVP, il est assez rigolo. Dès que vous allez mettre une tête, en gros, l'ennemi va être aveuglé. Il va subir l'effet d'état aveuglement. Il y a un cooldown de 20 secondes. Ça va également appliquer le saignement quand vous tirez sur quelqu'un dans le chest. Le chest, c'est le torse. Et le cooldown est aussi de 20 secondes. Donc vous pouvez mettre du saignement et de l'aveuglement. Si vous avez également le sac à dos, et ça peut très bien, par exemple, vous pouvez très bien porter que sac et torse et avoir d'autres marques à côté. Ça s'appelle The Courier. The Courier, donc en anglais, en français, ce sera peut-être Le Courier, je ne sais pas. Et le talent, c'est Parfait Creeping Death. Alors si vous causez un effet d'état sur un ennemi, il y aura une chance que ça va se spread, c'est-à-dire se développer autour de lui. Et que les autres ennemis autour, dans un radius de 10 mètres, aient le même effet d'état qui l'aurait affecté. Donc ça peut arriver que toutes les 10 secondes, et ils disent qu'il y a une chance que ça se spread, mais ce n'est pas forcément sûr que ça va se mettre sur tous les ennemis. Voilà, à essayer, parce que ça va vachement dépendre de si ça spread souvent, ça va être bien. Et si parfois, souvent, ça ne marche pas, ça ne va pas être terrible. On a un gear set maintenant qui s'appelle le Hot Shot. Hot Shot. Deux pièces de Hot Shot, donc ça c'est un gear set vert, je pense. Deux pièces de Hot Shot vont vous donner plus 30% de dégâts de Marksman Rifle et 30% de stabilité. Donc direct, là en fait, quand je lis ça, ce que j'ai envie d'essayer, évidemment, et je pense que vous avez compris, c'est le mix entre les deux. En fait, d'avoir deux HG et d'avoir du Hot Shot avec. Parce que là, plus 30% de Marksman Rifle. Vous pouvez mettre 15% de Marksman Rifle et 15% de Head Shot sur l'autre. Vous avez plus 30% de stabilité. Et si vous avez trois pièces de Hot Shot, donc trois Hot Shot et deux HG, vous avez plus 30% de Head Shot Damage. C'est un dégât de Head Shot de malade, les gars. Incroyable. Après, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y aurait vraiment que des builds en dinite où on va faire tac, 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 tac. Mais bon, on va voir. On va essayer, on va voir. Quatre pièces équipées vous donnent accès à un nouveau talent unique. Le talent, il s'appelle Head Egg. Head Egg, ça veut dire mal de tête. Le premier Head Shot que vous faites avec un Marksman va augmenter le prochain Head Shot de 20%. Le deuxième, si vous mettez un consécutif, c'est-à-dire que si vous enchaînez les Head Shots, le deuxième Head Shot vous donnera 10% de plus d'armure. Et si vous êtes full armure, ça vous donnera un bonus d'armure max, plus 50% de votre valeur d'armure. C'est pas mal. Si vous mettez un troisième Head Shot, ça va recharger votre chargeur. C'est incroyable pour le coup. Ceci dit, alors là, franchement, au début, j'étais là, ça a l'air un peu chiant. Et là, en fait, je me dis, c'est assez skillé. Et ça va être vraiment essayer de jouer sur les Head Shots et de les enchaîner. À partir du quatrième Head Shot, les agents auront trois bonus à chaque Head Shot consécutif. C'est incroyable. Ça veut dire que si vous enchaînez à la fin, vous êtes une machine de guerre. Par contre, si vous manquez une tête, après, ça reset tout le cycle et vous recommencez au début. Assez intéressant, franchement, ce Gear Set. Très, très intéressant même. Les bonus de torse et de sac à dos. Vous avez le talent du torse, ça s'appelle Daring, ça veut dire oser. Ça va augmenter votre armure bonus de 50% à 100%, donc plus de bonus d'armure. Et vous avez également le talent du sac à dos. Les agents peuvent... Ah, le sac à dos, il va être indispensable. Ça veut dire que vous pourrez manquer un Head Shot avant que le cycle soit remis à zéro. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai que mettre que des Head Shot, c'est dur. Franchement, de loin et tout, avec une lunette peut-être, mais ça va être quand même assez dur. En tout cas, j'ai hâte d'essayer, ça va être assez incroyable. Nouveaux talents et nouvelles armes. On a un nouvel exotique. Une arme exotique qui s'appelle, évidemment, c'est un Marksman. Il s'appelle le Sacrum Imperium. Et c'est une variation exotique du G28. Alors, moi, je n'ai jamais trop utilisé le G28. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Vous voyez que je fais toujours cette tête quand je pense au Marksman Rifle. Mais on va essayer. On va s'y mettre, on va essayer. Le talent, il s'appelle The Trap. Ça veut dire le piège. Alors, quand vous taguez des ennemis et que vous êtes scopé, en gros, quand vous regardez maximum 10, en gros, vous allez mettre votre scope, votre viseur. Vous allez regarder dans votre lunette. Vous allez taguer, c'est-à-dire, je pense, juste en les regardant. Vous allez regarder des ennemis. Après, si vous tuez un ennemi marqué avec un headshot, donc c'est vraiment la saison, c'est la saison du headshot, ça va appliquer 10 secondes d'effet d'état de brûlure. Wow, ça, c'est énervé. Et ça va vous donner 50% de movement speed. Non, ça va donner, en fait, 50% de... En fait, les ennemis vont bouger 50% plus lentement. C'est-à-dire qu'ils vont être plus lents. Ça, c'est fou. Le cooldown est de 30 secondes. Si vous faites un autre kill sur un autre ennemi avec encore un headshot, vous allez faire que le cooldown sera diminué de 10 secondes. En fait, c'est vrai, c'est dingue. C'est vraiment que basé sur les headshots au marksman rifle. Il va falloir essayer. Il y a un autre truc qui n'est pas disponible tout de suite sur le PTS et qui a l'air complètement fou. Vous vous souvenez des genouillères Ninja Bike. Il y avait moyen de faire des trucs sympas avec, mais dans les builds les plus forts, ça ne rentrait pas souvent en compte. Eh bien, là, on a le sac Ninja Bike exotique qui va arriver avec le talent qui s'appelle Resourceful. Et alors, je n'ai pas exactement compris. Il faudrait que je traduise ça. Non, ce n'est pas grave. En fait, en gros, ça va vous permettre de débloquer, d'avoir ce sac, ça va vous permettre de débloquer des bonus de multiples sets en même temps. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment ça va marcher, mais vous allez pouvoir avoir peut-être un talent d'un gear set et un autre talent d'un autre gear set. Ce qui serait vraiment fort. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas avec ça. Donc, à vérifier. Mais en tout cas, il y a une diversité de builds sur division. C'est quand même assez incroyable tout ce qu'on peut faire. En tout cas, avec les Ninja Bike, les genouillères, on aura maintenant le sac Ninja Bike qui va arriver. Maintenant, on va parler des armes et des talents nommés qui vont arriver. Donc, c'est toujours un peu moins important. On aura un Police 640 Sigma Magnum qui s'appelle Prophète. Ce sera un talent, un revolver du coup nommé. Il aura le talent Perfectly Focus. Donc, tuer un ennemi avec un headshot garantit que le prochain shot sera crit. Ça va marcher avec les pistolets, les Marksman Rifle et les Rifles. On aura le Relic qui est un G28 nommé. Il aura également le talent Perfectly Focus qui donne exactement la même chose. Et ouais, donc c'est à peu près pareil. Maintenant, on aura des changements. Le Quality of Life, donc ce n'est pas des gros changements, sur le PVP. Donc, ils auraient résolu le problème avec le piège, le shrapnel qui était vraiment cheaté en PVP. Ce n'est vraiment pas très intéressant. Mais après avoir tué des ennemis en DZ, maintenant, vous pouvez trouver. Non. Mais non. Les gars, en DZ, il va y avoir Legal Bearer. Oh ! Je n'en reviens pas. Non ! Legal Bearer va être en DZ, les gars. Vous l'avez... Je sais qu'il y en a qui le demandent depuis tellement longtemps. C'est incroyable. Legal Bearer, le Big Horn et le Ravenous vont être disponibles. C'est bien ça, hein ? En loot random, après avoir tué des ennemis en DZ. Ils veulent relancer la DZ, là, les amis. Waouh ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ok. Alors là, c'est la révolution. Ok. Après, il y a des problèmes connus. Et ça, on reviendra là-dessus. Peut-être. Ce n'est pas très intéressant tout de suite. Donc voilà. Vous avez vu. Ça va être une saison 11 basée sur le Marksman Rifle. Je vous présenterai des petits builds en dinite. On va essayer de se caler pour Deadshot. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. Je vais aller tester le PTS tout de suite. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais tester les items un par un, les Gearset. Comme d'habitude, pour vous montrer tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Altice. J'espère que vous allez bien. Que vous passerez un bon week-end. Gros bisous. C'était... Voilà. À plus tard. Ciao.